Salut mes étoiles, c'est Catherine avec un cas. J'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps que j'ai mis une vidéo sur ma chaîne et je veux préalablement m'excuser pour la qualité de l'image et du son. Je peux pas utiliser ma caméra en ce moment, elle est en réparation, fait que j'utilise mon cellulaire encore, puis c'est pas top qualité. Surtout que j'ai pas un cellulaire quand même récent, donc je suis désolée. Et j'espère que vous allez bien m'entendre et que vous me voyez bien. Les prochaines vidéos après Noël devraient être de meilleure qualité, espérons-le. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bonjour, moi c'est Catherine avec un cas, bienvenue. Et à mes fidèles, je suis contente de vous retrouver. Je sais que ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos, je travaille présentement sur des projets secrets. Que je ne peux pas encore parler, fait que j'en dirai pas plus, mais j'ai quelques petits projets par-ci par-là qui me tiennent bien occupées dernièrement. En plus du deuxième confinement, moi j'ai mes enfants 24h, 7 jours sur 7, parce qu'il y a eu une éclosion de COVID-19 à leur garderie. Et mon garçon ayant des besoins particuliers et ma fille faisant de l'asthme, on a préféré les garder à la maison maintenant. Donc ils sont avec nous en tout temps, je dis nous, parce que mon mari est là quand même 3 jours semaine. Mais c'est du sport, avec deux enfants, dont un qui a des besoins particuliers, et mes projets secrets à travers tout ça. Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de pouvoir vous en parler, bientôt je vais pouvoir vous en parler sur ma chaîne, j'ai hâte. Bon, il y en a qui n'ont vraiment pas rapport, mais que je ne peux pas parler tout de suite, puis que vous allez faire ok, si on s'en fout. Mais moi c'est tous des projets qui m'excitent. 2020, même si c'est une année étrange, c'est aussi pour moi une année remplie d'accomplissements, puis de beaux projets, de rêves que j'ai depuis longtemps, puis que je me suis lancée dans le vide, puis que j'ai sorti de ma zone de confort, puis que ça m'apporte vraiment des projets palpitants, puis ça va se poursuivre en 2021, puis je suis vraiment excitée à la nouvelle année qui s'en vient. Sans plus tarder, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo de dégustation de ma fameuse boîte Snack Crate. Snack Crate! Salut mes étoiles! Aujourd'hui, on se retrouve avec ma soeur Mérida, j'aime pour mes étoiles! Avec mon mari, c'est quelqu'un avec un caca, j'espère qu'elle vous dit d'aller bien dans les Caraïbes! Alors, ouvrons-la ensemble et dégustons ceci! Ce mois-ci, c'est une boîte du Japon, Japon, on ne voit pas très bien que tout le monde est à l'envers, Japon, mesdames et messieurs! Ça, ça va être bon! Ok, on va commencer avec ça! Alors, ce sont des chips, et c'est écrit en japonais, je ne peux pas traduire ce qu'il y a sur ce sac, Ok, mais vous pouvez voir qu'il y a des, oui, la lumière, ok? Des tacos, ça fait que c'est genre des chips au tacos? On dirait des chips de toast au tacos. Oh, ça sent bon! Ça sent bon! Ça ressemble vraiment aux chips! Voyons! Ça ressemble vraiment aux chips doritos! Ah, mon dieu! C'est spécial! Ça goûte vraiment les coquilles des tacos, les craquelins des tacos, ce croustillant-là. Le goût du maïs. Mais il y a vraiment toute la saveur des... De la viande parfumée avec de la salade, pis tout! On dirait vraiment... Hé, c'est bizarre! Oh, mon dieu! Ok! C'est vraiment comme si... Ben, je pense que c'est à cause du sachet. Tu sais, le sachet qu'on met avec la viande des tacos, là, le petit sachet de poudre qui donne le goût d'épices, ben, ça goûte ça avec le maïs. Mais c'est fou, parce qu'au début, on dirait qu'on mange juste une chips de maïs normale, pis après ça, on sent comme s'il y avait la viande et tout dedans. C'est vraiment spécial, mais c'est très bon! C'est à prouver! C'est à prouver! Le deuxième snack... C'est bizarre, on dirait qu'il y a une des cinq bouteilles d'eau. Qu'est-ce que c'est ça? Gummy Sours, en tout cas! Pis regarde, ici, on dirait qu'il y a un dessin de bouteille d'eau. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est. C'est beau, mes faces, quand j'ouvre les sacs, hein. Voulez-vous ça sur l'écran à l'écran? Ah, c'est des petits gommiers! Oh, ça sent l'artificiel! Ah, ça sent la framboise bleue, là! Tu sais, les bonbons à la framboise bleue! C'est des petites tortues! Oh my god! Êtes-vous capables de voir? C'est des petites tortues! Trop mignon! Ça se mange-tu, cette affaire-là? On dirait que j'ai croqué dans... Oh mon dieu! J'ai comme quasiment eu peur! On dirait que j'ai croqué dans un... Un Tide Pods! J'ai jamais fait ça de ma vie, mais ça goûte le savon, ça goûte la laissée! Qu'est-ce que c'est ça? H! C'est encore bon, hein? C'est bon jusqu'en 2021, mai 2021. Mais c'est pas bon! Je sais pas pourquoi faire avec ça! Ok! Ok, ça c'était pas bon! C'était pas bon, tout le monde! Ok, on va y aller avec quelque chose qui devrait être meilleur! C'est vert! C'est une Kit Kat! L'emballage est verte! Ah! Ah non, j'ai même pas pu... J'aurais pas pu... Ah non, j'aurais même pas pu l'avaler, c'était dégueulasse! Ah! C'est une Kit Kat verte! Matcha! Ah, peut-être matcha, hein? Ah, ça sent bon! Attends, on va la casser, là! Oh, c'est beau, les faces que je fais! Quand je joue et que je... Oh my god! Désolée! Ah, je parle pas fort, là! Mon Dieu, j'espère qu'on m'entend bien! Ok! C'est une Kit Kat verte! Je parle plus fort, là, mais c'est parce que mes enfants sont couchés, là! C'est la sieste! Je peux pas les réveiller! Bon! Oh! Mon Dieu! Ça goûte rien de particulier, là! Juste le croquant de la Kit Kat à l'intérieur, mais sans le goût du chocolat, genre! C'est décevant! Ça doit être matcha! Matcha gang! C'est tout! J'ai rien à dire sur ce produit! On va passer au prochain! Aucune idée c'est quoi! Aucune idée ce que c'est! Qu'est-ce que c'est ça? Ah, il y a un trou! Mais je suis pas sûre, là, de l'odeur épicée! Oh! Ok! Minute, là! Il y a eu trop de saveurs, là-dedans, pour que je vous compte quelque chose, là! Oh boy! Attends! Je peux pas vous dire c'est à quoi! C'est très bon! Hey, c'est addictif, j'ai le goût d'en manger encore! Hum! C'est bon! Mais il y a comme un petit goût sucré! Mais c'est épicé, là! C'est vraiment bon! Bravo! Ça c'est bon! Ça c'est très bon, ça! Il y en a un autre, mais il est pas de la même couleur! C'est les verres! Allons-y! Oh! Il a l'air décevant! Lui, il a comme pas d'épices! Elle est toute déçue! Ça sent rien! Ça goûte comme l'autre, mais pas d'épices! C'est genre fade! Ça goûte pas grand-chose, là! Mais c'est quand même bon! Hey, c'est addictif! J'ai le goût de continuer à en manger! Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un autre, ça! Ben, il y en a un troisième, mais celui-là, il est mauve! La luminosité, elle a baissé, hein! Ça, il fait pas beau dehors! J'suis désolée pour la qualité de l'image pis du son! Oh my god! Ah, mais celui-là, il est plus foncé! C'est un peu plus comme... Voyons, il est mis proche à la table à votre de mon nez! Il est plus comme le premier! Ah, il est trop fort! Ça goûte comme le paprika! Barbecue? Ça goûte le barbecue, mais il est pas assez croustillant comparé aux deux autres, il est plus mou! Fait que j'aime moins la texture de celui-là! Les deux autres, il était vraiment croustillant! Pis c'était meilleur croustillant, j'vous dirais! Ok, donc... On dirait de la gomme, celle-là, là! On dirait que j'ai le goût d'attendre! Ouais, j'vais attendre avant de le manger parce que j'ai l'impression que c'est de la gomme! Fait que là, j'vais y aller avec... Oh! C'est à fabriquer soi-même! C'est genre un pop à fabriquer soi-même! Chez que ça! Ok, on va ouvrir ça ensemble! Ah, c'est que j'arrête de faire des fesses! Oh, l'autre qui a pas de viser les caroliennes! Ok! D.I.Y. Apple Flavoured Chowing Candy! Oh, c'est cute! Oh, c'est trop mignon! Je vais être vraiment l'idée quand je veux! Oh mon Dieu! Ok, j'ai eu peur, mais c'est dans un sachet! Bon, on a un petit sachet comme ça... Oh mon Dieu! Un petit sachet comme ça, avec de la déco! Ça, c'est un sachet de jelly! Hum! Que j'aime jouer avec ça! Pis, on a les petits pops! Mon Dieu! C'est parce qu'il y a une main de même pour vous le tenir! C'est pas super! Oh! Regardez-moi mon oeuvre, là! Regardez ça! Non, mais c'est parce que je suis talentueuse, quand même! Bon appétit! Très bon! Hum! C'est sûr que c'est une fun affaire, là! Bébé! Non! Je vais pas m'empêcher de dire hum parce que c'est bon! Ça goûte vraiment bien, la pomme! Mais pas la pomme artificielle, genre... Ou le contraire, je sais pas! Mais c'est bon! Finalement, le dernier... Ah non, pas le dernier parce que j'ai laissé lui de côté, vu que je pense que c'est de la gomme! L'avant-dernier qu'il me reste, c'est une autre Kit Kat qui est rose, cette fois-ci! À quoi ça peut bien être, la Kit Kat rose? Laissez-moi dans les commentaires à quoi vous pensez que la Kit Kat rose peut être, pis si vous en avez déjà mangé! Kit Kat rose! Ah, il fait noir! Ok! C'est pas mon genre, ça! C'est fruité! Du litchi? Non! Je sais pas! Mais c'est fruité! Mais c'est pas mon genre! Je l'ai-tu dit que c'était pas mon genre? Je l'ai dit! Bon! Et finalement, ceci qui ressemble à de la gomme! Tu sais, la grosse gomme, la gomme balloune, là, qui colle dans les dents, là, pis qui est sucrée, qu'après, t'as le goût de te brosser les dents au lieu du contraire, là, tu sais, c'est ça! Si ça peut sourire! Je m'énerve des fois, il y a un beau petit logo ici pour que j'aille juste à l'ouvrir en tirant-tu de même! Tadam! Bon! Ouh! Euh... Ouais! Ok! Ça sent fort, ça, là! S'il est mauve, je le prends pas! Non! Non, non! Il est mauve! Faut... Hey, j'espère qu'il y a d'autres couleurs! Oh! Moi, j'aime pas ça quand c'est mauve! Ça veut dire que c'est raisin, pis moi, j'aime pas! Ah, je pense qu'ils sont toutes mauves! Mais non! C'est décevant! Oh, non! Non! Non, 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 non! Ils sont toutes mauves, la gang! Ils sont toutes mauves! Ah, la gang! On va être obligés de manger un mauve! Je pense qu'ils sont toutes mauves! Sinon, je suis pas chanceuse, pis les 4 premiers sont mauves, là, mais... Allons-y! Parce que moi, les trucs à saveur de raisin, j'aime pas ça! J'aime les raisins dans la vie, là, mais les trucs à saveur de raisin, habituellement, j'aime pas ça, pis la gomme ballonne aux raisins, j'aime pas ça! Mais là, pour la cause, pour vous, je vais me sacrifier! Mais, euh... Il y a du blanc, hein! Dans le milieu! Oh, c'est dur! Oh, c'est dur sur un temps! Oh! Ça goûte le plastique! Faut continuer de manger, hein! Parce que je te dirais que c'est pas bon dès le début! Je continue, là, gang, je continue! Un beau ASMR, ici, là! Ah! Il y a quelque chose de pas bon, pis il y a quelque chose de bon! Ouais, c'est deux affaires, comme... Mélanger, ça fait bon, pis pas bon en même temps! Mais, pense pas que c'est une gonne! Parce que je continue à manger, pis, hein! La grosseur, elle diminue! Non! Non! Oh! Non! L'avez-vous vu que j'ai pas aimé ça? De tous les snacks du Japon que j'ai goûté dans cette vidéo de dégustation, je dirais que mon préféré reste le premier. C'est bon, ça, hein! Les chips au taco! Ça, c'était vraiment bon! Pis, sinon, ben, j'ai beaucoup aimé le cube comme ça, le premier que j'ai mangé. Il était très, très bon aussi! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs, ça aide! Et vous pouvez partager, c'est toujours très sympathique! Laissez vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, surtout, cliquez sur la petite... La petite... Ben, 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 ben... Surtout, cliquez sur la petite plo... Ben, c'est tabarnin! La petite plo... Voyons, vas-y! Surtout, cliquez sur la petite cloche! Pour savoir quand je sors des nouvelles vidéos, pis que c'est comme pas constant, mon enfant, hein! Mais, t'sais, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux! Merci d'avoir été là, pis je vous dis, on se voit pour une prochaine vidéo! À la royure!